Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut dire comme ça, ah je ne crois pas en Dieu, que Dieu m'aime en aucune façon. Comment est-ce que Dieu prouve-t-il qu'il m'aime ? L'apôtre Paul a répondu à cela dans Romains 5, 8 en disant, Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous, le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Quand nous n'avions aucun mérite, nous étions alors séparés de Dieu à cause du péché d'Adam, nous allions alors continuer de là vers la perdition éternelle. Alors Dieu a prouvé son amour pour nous tous. Mais prouver comment ? Il a prouvé en fait son amour envers nous, car il a envoyé Jésus-Christ, son unique enfant, pour mourir à notre place. Pour souffrir tous nos péchés, emporter nos maladies, infernités, comme ça, et en finir avec le châtiment et nous apporter la paix. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'être heureux. Il suffit que vous, croyant la parole de Dieu, et priez fermement, croyant alors que cette parole vous appartient, et alors vous serez tous bénis. Regardons maintenant cette personne bénie, et je reviens juste après. J'ai eu une contracture musculaire derrière, j'avais une boule ici, depuis 5 ans, et la semaine dernière je suis tombée, j'ai tapé le genou, je suis restée avec une boule ici, j'ai même demandé l'ouvrier. Alors vous étiez la femme qui avait une boule au genou et qui est partie avec la boule au genou, c'est ça ? Oui. Alors vous avez envoyé la boule au loin. Gloire à Dieu ! Et comment vous marchiez alors avant ? Je pouvais marcher, mais je marchais très mal. Montrez-nous comment c'était. Je marchais normalement comme ça, je marchais, mais je ne parvenais pas à amuer comme ça. Et maintenant ? Et maintenant, gloire à Dieu ! Après ça je reviens pour prier avec vous, on va clamer vers Dieu, Père, nous allons prier alors en faveur de toutes les personnes qui ont alors besoin de ta grâce. Alors j'étends ma main pour toutes les bénir, et alors j'ordonne que le mal sorte au nom de Jésus, et vous dites maintenant Amen, j'y crois, et gloire à Dieu pour tout cela. Sous-titrage ST' 501